bonjour à tous voilà c'est encore un plaisir en fait de m'adresser à vous c'est vraiment très gentil pour roche et barbara de m'avoir encore donné cette opportunité de m'adresser en fait à la presse espagnole et je suis désolé je devais être avec vous mais dans les procédures administratives pour les visas c'est compliqué du jour donc prochainement on sera là mais c'est une occasion en fait pour moi de vous adresser à ces petits messages par rapport à cet événement d'exposition avec Barbara mais j'aimerais encore vous parler de la situation comme vous voulez toujours savoir ce qui se passe ici chez nous en RDC je dirais qu'en général nous sommes nous en tant que défenseurs de droits de l'homme et nous qui travaillons dans la presse au quotidien avec la situation de notre pays que nous avons eu droit et nous avons eu au fait ça veut dire nous avons eu raison d'espérer nous avons eu aussi raison de nous battre pour la protection de la femme et aujourd'hui on peut dire que nous sommes plus ou moins satisfaits par rapport à l'évolution de la situation de la protection de la femme dans notre pays dans la justice cette femme qui a été violée cette femme qui a été en fait martyrisée dans sa propre chair comment est ce que la justice c'est pas comment est ce qu'on doit faire pour remettre cette femme dans ses doigts comment elle doit avoir droit à la réparation c'est la mentalité la sensibilisation de la population à quitter cet état de guerre à quitter cet état de victime pour enfin être des leaders donc c'est ça le combat maintenant aujourd'hui par rapport à cette situation de violences sexuelles donc j'aimerais préciser quelque chose de très très important il y a quelques années c'est pas très loin c'est pas des années pour dire 10 ans 20 ans non il y a quelques années peut-être 52 ans trois ans qui est que le corps de la femme c'était vraiment un champ de bataille et aujourd'hui je vous assure que nous avons eu droit de militer nous avons eu raison de nous battre de parler de faire des sensibilisations même au niveau international et vous vous êtes en espagne mais vous avez contribué aussi sur le plan international à aider la femme congolaise à apporter plus haut sa souffrance afin que les choses puissent changer donc aujourd'hui je peux quand même sourire parce que nous sommes en train de remarquer des changements positifs et la femme commence à s'y prendre vraiment en charge et les violences diminuent sensiblement aujourd'hui on peut plus parler de termes de dizaines de femmes violées par jour non quand même ça évolue très bien et sensibilisation sont menées et la guerre est presque finie bien qu'il existe encore une proche de poche de résistance des groupes armés dans nos territoires mais la grande guerre de l'est comme vous l'avez entendu vous l'avez suivi au niveau de l'information la guerre de goma la guerre d'agression est définie et aujourd'hui nous pouvons espérer à un développement maintenant à un changement positif non seulement sur le plan économique politique mentalité mais également social nous sommes en train de travailler et beaucoup des partenaires nous aident dans ce sens là c'est pourquoi je lance encore un autre appel pour les médias au niveau international les médias espagnols vous que vous avez toujours soutenu et à continuer toujours à nous aider avec votre micro avec vos écrans avec vos plumes pour parler de la situation de la femme et de l'enfant à un RDC particulièrement à l'est de la RDC plusieurs mécanismes sont développés pour carrément aider la femme à la prise en charge à sa prise en charge aider la femme à sortir de son état de victime et devenir une femme forte qui est appelée à elle-même être auteur ou actrice de son changement et de sa propre situation à l'amélioration de sa situation de sécurité donc un appel encore une fois pour vous qui nous m'est suivi en ce moment de nous soutenir de nous aider également à faire passer le message à faire passer le message mais également à nous aider à sensibiliser l'opinion internationale bien que le premier rôle incombe à nous congolais comme je l'ai toujours dit au gouvernement congolais mais cela c'est quelque chose de tout